On vous propose tout de suite un premier rendez-vous assez singulier. D'un côté, il y a un chercheur en informatique à l'université de Franche-Comté qui travaille sur d'étonnants micro-robots. Et puis de l'autre, un duo d'artistes, c'est nos cosmes. Ensemble, ils ont donné naissance à un étonnant et beau projet numérique et plein de vie qu'ils vont maintenant nous présenter. Julien Bourgeois, c'est le chercheur. Grégory Lasserre, c'est l'artiste, le projet Réactive Matter. C'est à vous, messieurs. Merci pour votre accueil. Je suis Grégory Lasserre et je travaille depuis de nombreuses années avec Anaïs Medell-Nangst. Nous travaillons en couple et ce qui caractérise notre travail, notre démarche artistique est d'utiliser, de détourner des technologies et de créer des hybridations entre des éléments qui ne se rencontrent pas normalement, des éléments naturels et des éléments technologiques. Nous avons eu la chance de pouvoir collaborer avec le laboratoire de Julien Bourgeois qui va vous présenter ici, du coup, ses étapes, son travail de recherche. Merci Grégory. Julien Bourgeois, je suis professeur à l'Université de Franche-Comté, directeur du département d'informatique des systèmes complexes de l'Institut FEMTO-ST, qui est un laboratoire qui dépend du CNRS. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de mes recherches, je dirige un projet qui s'appelle Matières programmables ou Programmable Matter. Et c'est dans le cadre de ce projet qu'on a déclenché une collaboration avec CENOCOSME. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait en recherche dans ce projet pour que vous puissiez comprendre, en fait, les bases de notre collaboration avec CENOCOSME. Puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire des robots qui sont autonomes et communiquants et donc qui créent un réseau. Donc, on est bien dans cette thématique de création de réseau entre des entités, mais qui sont là des entités robotiques. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous présenter notre vision. Qu'est-ce qu'on entend par Matières programmables ? Ensuite, ce qu'on a développé au niveau matériel, logiciel. Et puis, on continuera par ce qu'on a développé au niveau artistique avec Grégory. Alors, le meilleur exemple qu'on puisse prendre pour expliquer ce qu'on fait, c'est le film Les Nouveaux Héros, dans lequel il y a un jeune garçon surdoué, il n'y a pas de doute là-dessus, qui va créer des micro-robots qui vont être capables de s'assembler les uns avec les autres. C'est ce qu'on voit, là, ils forment une main, ils se déforment. Et donc, en les pilotant avec un casque, il va réussir à changer de forme des objets. Donc, nous, c'est ce qu'on veut faire, mais avec, cette fois-ci, des vrais robots, pas des robots de dessin animé. Et c'est là où c'est un petit peu plus difficile à réaliser. Donc, les applications, quelles sont-elles ? Alors, tout d'abord, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut créer des objets réels qu'on peut toucher avec ces robots. Et ils sont capables de se reconfigurer pour changer de forme. Donc, de passer de cette forme de statut à une autre de manière assez rapide. Alors, pour réaliser ce projet, nous sommes plusieurs universités et entreprises. Et nous formons, donc, en fait, un consortium. Le consortium qui est dédié à la matière programmable. Donc, des universités qui travaillent sur l'informatique française, anglaise et américaine. L'Université de Tokyo et le CNRS à Tokyo. L'Université du Michigan pour l'Electrical Engineering. Pour tout ce qui est mécanique, c'est le CNRS polonais. Pour l'art, c'est la partie Cénocosme qu'on va voir juste après. Et puis, on a aussi des partenaires industriels. J'ai présenté PSA. On a aussi TechPower Electronics, CubeWorks et Percipio Robotics. Ça, ça représente un nombre de personnes relativement important. Donc, on a à peu près 60 personnes qui travaillent sur ce projet. Donc, des permanents et également des personnes temporaires, comme des doctorants ou des post-doctorants. Alors, je vous présente maintenant ce qu'on fait en matériel sur ce projet. Donc, en fait, on a commencé ce projet en 2006 à l'Université de Carnegie Mellon. où là, ce sont des ballons d'hélium d'un mètre d'arête qui ont été réalisés et qui se déplacent avec des actionneurs électrostatiques. C'était un hommage à Andy Warhol, puisque Pittsburgh, où est l'Université de Carnegie Mellon, c'est la ville natale d'Andy Warhol. Ça fait référence à certaines de ses œuvres. Ensuite, on est passé à des décimètres, puis des centimètres. pour arriver à un robot qui fait un millimètre de diamètre, mais qui est de forme cylindrique. C'est-à-dire qu'il n'est capable de se déplacer que dans deux directions. Et donc, ce qu'on cherche à faire depuis lors, c'est à créer un robot qui serait également de taille millimétrique. Donc là, on est sur une taille de 3,6 millimètres qu'on voit au bout de mon doigt sur la photo et qui était prévue en 2020. Avec la pandémie, on a pris un petit peu de retard et donc on espère le faire en 2021. Et puis, on travaille également une nouvelle forme qui serait une forme flexible, qui est un petit peu plus difficile à réaliser et qu'on va probablement mettre un petit peu plus de temps à sortir. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a à faire ? Déjà, il faut définir la géométrie du robot qui est déjà une tâche relativement complexe. Donc en fait, on est parti d'une feuille blanche et on a déjà placé un certain nombre de connecteurs. C'est les endroits par lesquels les robots vont s'attacher les uns aux autres parce qu'il faut qu'ils soient attachés de manière assez rigide. On a fait ces connecteurs carrés parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à réaliser techniquement. Donc on en a 12. Si on relie tous ces carrés ensemble, ça forme une forme géométrique qui est un Q-optohédron tronqué. Mais le problème, c'est qu'entre les différentes faces de cette forme géométrique, on a des angles qui sont assez difficiles à passer si on veut que les robots puissent se tourner les uns autour des autres. Donc du coup, on modifie cette forme en mettant des parties de cylindres qu'on voit ici et des triangles et des carrés. Et donc la forme finale, c'est cet objet qu'on a là qu'on appelle un catôme pour Clétronix Atome, argile digitale atomique. C'est un atome d'argile digitale. Et donc ça, c'est notre robot de base. C'est cet élément qui fait 3,6 mm. Alors, comment ils s'organisent ? Donc vous voyez ici, ils s'organisent suivant ce qu'on appelle une face cubique centrée et ils se déplacent en utilisant des actionneurs qui sont prévus sur les faces bleues ou sur les faces vertes. Donc ça fait un mouvement qui est un peu, vous voyez, s'il n'avance pas, directement en ligne droite. Et ça lui permet d'utiliser plusieurs moyens de déplacement et d'éviter d'être resté bloqué. Au niveau maintenant structure et fabrication de cet ensemble, on part d'une feuille d'un substrat conducteur, par exemple du parilène sur lequel on va texturer du cuivre. Donc c'est un polymère, mais qui va être capable de conduire l'électricité. Donc dessus, on va texturer des électrodes et puis on va avoir deux coques qu'on va remplir l'une avec le cerveau et l'autre avec ce qui va servir à piloter les électrodes. Et ça, ça forme cet objet-là qui est recouvert en fait de cet ensemble d'électrodes. Alors comment est-ce qu'on réalise toutes ces parties ? On a une partie qui est la coque qui est imprimée à femto-ST par une imprimante haute précision qui s'appelle NanoScribe, qui est capable, vous le voyez en haut, de faire des formes vraiment très très fines puisqu'on est au niveau du micromètre. Et par-dessus cette coque, on va mettre des électrodes. C'est ce qu'on appelle le flexibord. C'est ce que vous voyez à gauche. Vous le voyez aussi au bout de Pince Bruxelles. C'est un tout petit ensemble d'électrodes. Ça, c'est de la microfabrication qui est réalisée à l'Université de Tokyo. La partie actionnement, on l'a testée de manière externe pour valider que la forme pouvait bien être capable de bouger. Donc là, vous voyez un des deux robots qui est bien capable de se déplacer. Donc le petit et le gros également dans un sens ou dans l'autre. À l'intérieur de chaque robot, il va y avoir de l'électronique. Cette électronique, elle est créée par l'Université du Michigan. Michigan, c'est un ordinateur complet qui s'appelle le M3, Michigan Micromode. C'est le plus petit ordinateur au monde. Il fait 2 mm de long sur 1 mm de large. Il a une batterie, des moyens de communication, des cellules photovoltaïques pour se recharger, évidemment un processeur et puis des moyens de communiquer avec les autres. On a ajouté au M3 une partie qui sert à contrôler les électrodes, évidemment, parce que ce n'était pas inclus directement. Et donc la partie finale, c'est l'intégration, donc c'est mettre tout ça ensemble. Et ça, c'est fait par l'entreprise Percipio Robotics, qui est table de zanson en France. Les micro-robots, on ne les avait pas encore quand on a commencé la collaboration avec Grégory, donc on a utilisé un autre type de robots que nous avons développés, ce qui s'appelle les Blinky Blocks. Donc les Blinky Blocks, ils ont le même processeur que les plus petits robots, qu'un ARM Cortex-M0. C'est un tout petit processeur, mais qui est suffisant pour effectuer un ensemble de calculs. Ils ont également des capteurs, capteurs d'orientation. Ils ont aussi un microphone qui permet d'enregistrer les sons, de capter les sons. Et puis, ils ont deux moyens d'interagir avec les utilisateurs que vous allez voir tout à l'heure. Des LED, donc ils peuvent s'allumer dans différentes couleurs. Et puis, un speaker, un haut-parleur, pour faire des sons. Et évidemment, on parle de réseau aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans cet ensemble d'éléments que vous avez ici, c'est qu'ils sont tous reliés en réseau. Et ils forment un seul et même robot. C'est ce qu'on appelle un robot modulaire. Pourquoi ? Parce que c'est un robot qui est composé de différents modules qui sont tous indépendants. Donc chaque bloc que vous voyez ici est un ordinateur indépendant des autres, mais relié aux autres. Un petit peu comme sur Internet, finalement, où on a des ordinateurs indépendants qui sont tous reliés les uns aux autres. Voilà. Et pour l'instant, on a produit 2000 Blinky Blocks. Donc, ça formerait l'ensemble, le plus gros robot modulaire qui ait jamais été conçu. Et donc, on est en phase de labellisation pour repasser dans le Guinness Book du Record sur une réalisation avec ces 2000 Blinky Blocks. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect logiciel. Comment est-ce qu'on programme cet ensemble de blocs ? Et je vais juste prendre un petit exemple pour vous montrer pourquoi c'est compliqué de programmer un ensemble de robots qui sont tous reliés en réseau. Donc, un robot, en fait, exécute le même programme que tous les autres. Ce qu'on admet, c'est qu'il a un identifiant unique, qu'il a une unité de calcul, de la mémoire, et puis qu'il va communiquer avec ses voisins. Il va être relié avec les autres. Pour communiquer, il utilise des messages et il est placé dans une grille régulière, c'est-à-dire, vous voyez que là, c'est des cubes, donc on peut toujours savoir où on est au niveau des coordonnées. On admet qu'il peut y avoir des horloges imprécises et puis qu'ils peuvent aussi se déplacer. Alors, si on modélise un robot par ce cercle que vous voyez à l'écran, si on a deux robots qui sont reliés, en fait, on a ensemble un réseau qui est un réseau informatique, donc c'est une information qui est logique, mais on a aussi une information physique. C'est-à-dire que si ces deux blocs sont reliés entre eux, j'ai le moyen de communiquer entre eux, mais j'ai aussi le moyen de savoir qu'ils sont voisins, que l'un et l'autre vont savoir qu'ils sont voisins. Et ça, c'est très important pour la suite. C'est ce qui fait que ce domaine est relativement unique au niveau informatique, c'est qu'on a un graphe de connexion qui est un graphe physique et logique tout à la fois. Donc, c'est ce qu'on représente là. Si on a un ensemble de robots qui sont connectés, vous voyez qu'ils forment un dessin. Nous, c'est ce qu'on appelle en informatique un graphe. Si je vous demande de me calculer, par exemple, là, visuellement, de me dire où est le centre de ce graphe, de cet ensemble de robots, ça va vous être relativement facile parce que vous avez une information globale et vous pouvez à peu près estimer le centre qui sera visualisé sur ce point bleu. Maintenant, vous voyez bien que les robots, là, ils n'ont pas de caméra, ils ne savent pas où ils sont dans l'ensemble de robots. Donc, si, par exemple, je suis le robot avec le point d'interrogation et que je dois savoir où est le centre, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut imaginer que vous êtes dans une pièce, par exemple, si on remplace les robots par des humains, vous tenez la main à vos voisins, vous avez le droit de discuter uniquement avec vos voisins et il faut que vous trouviez le centre de l'ensemble de personnes. Donc ça, ça demande des algorithmes, donc des programmes qui vont utiliser beaucoup de messages, donc beaucoup de discussions sur le réseau qui est formé par ces robots. Et je vais vous présenter juste un tout petit exemple sans aller complètement dans les détails d'implémentation, juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait au niveau algorithmique. Donc là, par exemple, on a un ensemble de Blinky Blocks qui est comme cet ensemble-là et on aimerait trouver le centre. Alors, pas le centre géométrique, mais le centre du réseau, en fait. Sachant que chaque module est indépendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer par le robot qui a le plus petit identifiant. donc c'est l'identifiant 1 qu'on voit ici. Et puis ensuite, on va prendre une série de mesures. En fait, on va prendre K1 qui va être le plus loin de A, puis ensuite K2 qui va être le plus loin de K1 et de A, K3, etc. Et au fur et à mesure où on calcule des diamètres de cet ensemble-là, vous voyez que les distances qui sont marquées sur les blocs changent et qu'en fin de compte, on va arriver à un nœud central qui est marqué ici après environ 8 étapes. Donc là, on voit le même algorithme mais sur des blocs qui sont des blocs réels. Et la partie intéressante, c'est que vous voyez que là, on a élu un centre, par exemple. Si on déconnecte nos blocs, du coup, le centre est recalculé. Et en fait, si on reconnecte, on va retrouver un centre mais qui n'est pas le même qu'on avait avant puisque, évidemment, il y a plusieurs nœuds qui peuvent être centres et donc, du coup, on peut tomber sur des centres différents. Ce n'est pas une solution unique. Voilà, donc j'en ai terminé avec les explications scientifiques. On va maintenant passer à la partie artistique et la collaboration avec Grégory et Sénocosme. Alors, nous, notre approche en tant qu'artiste a toujours été de vouloir détourner des technologies pour créer des œuvres. Et l'approche que l'on a eue avec les Blinky Blocks est de créer le projet Reactive Matter et la vidéo que vous voyez défiler, par exemple, actuellement, c'est une œuvre que nous avons développée qui s'appelait le rhizome parce que nous l'avons structurée comme un végétal. Et ce qui nous a intéressés à travers le détournement de ces objets-là, qui sont au départ plastiques et très froids, c'est de travailler sur le côté sensible et délicat. Et nous avons, du coup, réfléchi à une manière de créer comme une peau, comme une membrane, en fait, sensible sur ces éléments qui sont donc imbriqués les uns aux autres. C'est une peau actuellement de papier et cette peau de papier, elle nous permet de travailler, du coup, sur des interactions possibles avec la voix. On voit qu'Anaïs parle et la matière réactive réagit sur la caresse, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on caresse, il y a un son très délicat qui est produit sur la membrane de papier et un algorithme qui détecte, grâce aux micros qui sont dedans, ces sonorités et qui génère, du coup, des rétroactions différentes en fonction de la qualité du son et de la qualité de la fréquence, de la hauteur du son et de la fréquence. On a pu, du coup, expérimenter plein de choses et on a réalisé que l'œuvre pouvait, du coup, grâce à cette membrane, réagir également au souffle, donc là aussi avec une relation très sensible et très délicate. Et donc, rhizome se comporte comme un organisme, c'est-à-dire qu'en fait, on va venir exciter une partie de la membrane et puis, il va y avoir une information sonore qui va se transmettre de bloc en bloc et un petit peu comme ce qui peut se passer à l'échelle des végétaux, à l'échelle des organismes vivants. Et puis, nous nous sommes rendus compte également qu'il était possible de visualiser la propagation du son dans l'espace dans lequel on interagit. Et ce travail de cette approche-là de rendre sensible, visible, audible ou lumineux, des émanations du corps, que ce soit l'énergie électrostatique, que ce soit la chaleur, que ce soit le souffle, ça, c'est quelque chose qui était déjà très présent dans nos œuvres et c'est donc l'approche que l'on a voulu également avoir sur cette première expérimentation artistique rhizome. Et donc, par la suite, nous en avons créé une autre un peu différente, un peu proche de celle qui est là sur la table. Celle-ci, nous l'avons appelée voxel structure et dans voxel structure, vous pouvez voir qu'en fait, on déclenche soit en tapotant, enfin, je vais pouvoir vous montrer la vraie version. Je vais laisser juste passer la vidéo un petit peu là. Voilà. Bon, on va faire pause. Oui. Et donc, dans cette version, cette petite version qu'on a installée rapidement en arrivant ce matin, réagit de la même manière. Ici, l'idée dans cette installation, c'est de provoquer des stimulus. Alors, je ne sais pas si on peut peut-être un petit peu baisser la lumière. et en fait, on va voir qu'il y a un chenillard qui va se déplacer dans la structure. Alors, soit on active très faiblement et les chenillards parfois, je ne sais pas si ça va bien le faire ici, voilà. En fait, on s'est inspiré de ce qui se passe en algorithmique, un petit peu ce qui se passe à l'échelle quand on programme. C'est ce qu'on appelle le jeu de la vie. Le jeu de la vie, c'est-à-dire on va faire vivre une information lumineuse et sonore, mais quand elles vont en rencontrer une autre, elles vont s'annihiler, se tuer. Et il va se passer des choses qui ne seront pas forcément perceptibles, enfin, imprévisibles au départ. Donc l'oeuvre réagit aussi au souffle et aussi à la voix. Et en fait, je m'éloigne pour qu'on l'entende moins. En fait, en fonction de la durée du son et de l'amplitude de la voix, de la fréquence, cela va générer dans cet organisme mi-vivant, mi-technologique dans lequel on essaye de reproduire des mécanismes de l'ordre qui peuvent paraître aléatoires mais qui sont liés à de l'aléatoire lié à la perception du son. On va reproduire des mécanismes qui, nous, en tant qu'artiste, nous rappellent ce qui peut se passer à l'échelle du vivant, des choses qu'on ne contrôle pas forcément toujours comme la manière dont, par exemple, les plantes vont se propager dans leur environnement, la manière dont les fourmis vont interagir entre elles. Ah, pourquoi elle repart, celle-ci ? Voilà. On va passer à la suivante. Et donc, récemment, nous avons eu la chance d'être accueillis en résidence par la scène nationale MA, la scène nationale de Montbéliard. Et nous avons commencé à travailler sur une structure beaucoup plus grande. Donc, dans celle que vous voyez en vidéo, il y a mille blocs connectés entre eux et dans cette idée de créer une grande installation qui puisse permettre d'avoir une relation, une installation artistique dans laquelle on peut interagir. Nous avons aussi essayé de performer un peu avec elle et nous avons travaillé, essayé de voir en la constituant, en travaillant sur des fréquences sonores. On va la passer à la suivante. D'essayer de voir comment cette structure pouvait se développer dans son environnement et comment elle pouvait réagir du coup en fonction des sonorités envoyées, des musicalités envoyées. Et l'idée de ce projet, donc, qui est une première étape, la dernière étape sera d'en mettre deux fois plus, donc avec les deux mille blocs pour répondre aussi au souhait de Julien de faire une grande installation qui pourrait être validée par le Guinness Book des Records. Donc, on sera très heureux de pouvoir tenter cette expérience. Et nous avons donc depuis plusieurs années sur cette collaboration à chaque fois essayé d'expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles créations avec ces projets. il faut savoir qu'il y a à la fois des limitations par rapport à la production sonore, donc c'est du détournement pour nous, on essaie vraiment de regarder l'objet de l'autre côté, d'une autre manière que les scientifiques et de voir comment nous pouvons à chaque fois nous l'approprier de manière beaucoup plus sensibles, chaleureuses avec des approches du coup complètement différentes des buts technologiques. Mais on va pouvoir en parler par la suite. C'est que dans cette approche-là finalement de nous inviter en tant qu'artistes sur ces objets-là et de nous inviter à les regarder autrement, nous avons travaillé sur cette sensibilité sonore en allant beaucoup plus loin que ce que vous imaginiez vous au départ. Et ce qu'il y a de passionnant pour nous également à travers ce type de projet, c'est que ça nous ouvre un champ de recherche, d'expérimentation absolument incroyable. Et en plus, nous avons hâte de pouvoir passer à l'étape suivante, d'essayer de construire d'autres sculptures mobiles, interactives qui seront capables de se transformer en fonction de relations proposées avec les spectateurs dans nos installations. Donc je pense qu'on peut faire un petit... Vous voyez, on peut laisser défiler là un petit peu. Donc là, à travers cette grande installation, on peut vraiment voir la... ressentir la propagation de la voix, la propagation du son, et puis l'expérience physique quand on est en plein milieu est vraiment très intense parce que là, vous la voyez en vidéo, mais vraiment, l'idée, c'est d'inviter les spectateurs à être ensemble autour de cette œuvre pour percevoir la force lumineuse et sonore de ces structures. Je vais laisser défiler un petit peu l'image. Voilà. On y en pose ? Oui, voilà. Alors, je peux vous montrer des petites choses qui ont été créées là très récemment. Comme l'a dit Julien, il y a dans ces blocs, il y a ce qu'on appelle des gyroscopes. Ils sont capables de percevoir la manière dont on les place dans l'espace en X, Y, Z. et donc, alors là, ça va être très expérimental. Mais voilà, si je les mets à plat, ils sont silencieux et puis plus je vais l'orienter et plus le son va se modifier en fonction de ses déplacements. et puis alors, du coup, nous avons essayé de créer différents comportements sonores dans ces installations. J'avais dit que ça allait être très expérimental. Et puis, je vais en brancher un autre. et donc, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'en effet, ça se déplace, on peut les manipuler comme les Legos. C'est vrai qu'on ne vous a pas montré la manipulation, mais en fait, il y a des aimants qui se connectent entre eux très facilement. Et ils démarrent aussi instantanément, c'est-à-dire que dès qu'ils sont branchés, en fait, ils sont fonctionnels et ils sont capables de faire du calcul s'ils sont bien connectés. Voilà, donc peut-être qu'on fera une énorme installation musicale mobile avec ces projets, avec ce nouveau prototype de création. Voilà, et nous, au niveau de nos recherches, on a eu aussi une interaction... Je vais les déconnecter pendant que tu parles. C'est peut-être pas plus mal. Parce qu'ils sont très bavards après, dans ce prototype. d'une interaction qui était vraiment intéressante avec Sénocosme. Tout simplement parce qu'il y avait plein d'aspects auxquels nous, on n'avait pas pensé dans le développement des blocs. Bon, la qualité du son, on l'a augmenté, même si elle est encore perfectible. Donc ça, on s'en aperçoit maintenant quand on les a tous ensemble par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc on a changé un petit peu le design déjà matériel des blocs par rapport aux recommandations qu'avait Grégory. Et puis ensuite, ça nous a aussi beaucoup servi à renforcer, on va dire, le logiciel qui est à l'intérieur pour qu'il soit plus robuste. Parce qu'avoir un utilisateur, c'est déjà un challenge pour un produit de recherche. Avoir un utilisateur qui n'est pas forcément à la base un informaticien ou un vraiment spécialiste de la programmation distribuée, c'était encore une autre étape à franchir. Même si, Grégory, maintenant, je pense que t'es à peu près autonome sur la programmation des blocs. Un peu plus qu'avant. Un peu plus qu'avant. Pas complètement, pas autant que tous tes collaborateurs. Et ensuite, pour nous, ça présente aussi un moyen de vulgariser nos recherches. Parce que, vous avez vu ce que je vous ai présenté sur le calcul du centre, par exemple, ça, ce n'est pas quelque chose qui peut vraiment passer au niveau du grand public. L'explication technique détaillée, elle est très complexe. Du coup, avoir un support artistique pour parler de ça. On voit bien que quand on active certains blocs, on a une information qui se propage, on a un dialogue, on voit qu'il y a des rencontres aussi entre les points lumineux et les sons. Et donc, ça fait qu'on peut visualiser directement ce qu'on peut faire nous en algorithmique. C'est vrai que cet aspect-là a aussi été très intéressant. Et puis, on a déjà exposé. Toi, évidemment, ce n'est pas une surprise. ce n'est pas une surprise. C'était juste avant le Covid. Il y a eu deux belles expos juste avant le Covid. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir les remontrer là bientôt puisque de nouveau, les lieux culturels ouvrent. Et ça, c'était aussi une expérience intéressante pour moi parce qu'on a à peu près eu 10 000 visiteurs sur les deux expositions. Et du coup, ça m'a permis aussi de mieux expliquer, de servir de l'œuvre pour expliquer ce que nous, on fait en recherche. Et donc, de vulgariser. on dit que c'est très important maintenant de faire passer dans le grand public ce qu'on fait nous dans nos laboratoires. Et bien, travailler avec un artiste, ça va permettre de mieux visualiser ça et puis aussi d'aller vers le public et puis d'expliquer ce qu'on fait nous dans nos recherches pour que ça paraisse moins mystérieux pour le grand public, on va dire. Je ne sais pas si toi, tu avais... Moi, ce que je trouve absolument incroyable dans cette collaboration, ça fait plus de 18 ans qu'on développe aussi des technologies pour créer nos œuvres et qu'on invente des choses. Donc, ce que j'ai apprécié en tout cas, finalement, dans cette rencontre, c'est d'avancer ensemble, d'expérimenter ensemble, pas forcément avec les mêmes objectifs, mais en tout cas avec les mêmes envies d'essayer des choses. Et ce que je trouve incroyable dans ces objets-là, c'est qu'on a... on se sent en tout cas à nous privilégiés parce qu'on a vraiment la sensation de défricher sur l'informatique du futur. Cela ouvre des perspectives que nous n'aurions pas pu avoir autrement. Et évidemment qu'il y a des contraintes, mais il y a aussi des choses possibles qui ne seraient pas réalisables autrement en fait par rapport à ce type de projet. C'est vrai que techniquement, ça a été quand même un challenge parce que prendre un objet qui est issu de recherches en laboratoire et essayer directement d'en faire quelque chose, une réalisation qui marche en interaction avec du grand public parce qu'il faut bien voir que les œuvres, enfin là, on vous la présente sur une table, mais Rizome, par exemple, tout le monde tournait autour, interagissait avec. Donc, il faut que ce soit robuste suffisamment pour que ça ne pose pas de problème. Là, ça a été aussi un vrai challenge pour nous d'arriver à faire quelque chose qui fonctionne dans ces conditions qui sont des conditions d'utilisation relativement compliquées. Oui, finalement, on vous a amené des clients que vous ne pensiez pas au départ. C'est clair, c'est clair. Et puis, il y aura d'autres phases. Pour nous, il y a toujours cette idée d'augmentation, cette idée de membrane qui nous tient à cœur. Et donc, ça, c'est aussi d'autres phases de recherche que l'on va avoir puisque là, vous avez développé récemment la possibilité de connecter d'autres blocs sur lesquels on pourrait greffer des capteurs. Donc, augmenter, puisque dans notre travail, il y a souvent cette idée d'augmentation des éléments. encore augmenter les capacités de l'objet, la possibilité de dialoguer en sans fil, à distance aussi. Il y a des interfaces Bluetooth ou autres. Wi-Fi. Wi-Fi, voilà. Donc, ça, ça va nous permettre aussi d'amener des interactions à chaque fois de plus en plus riches. En fait, une expérience avec les visiteurs, une expérience plus complexe. Ça permet de, en augmentant les blocs, en fait, ça va nous permettre de développer des nouveaux capteurs ou des nouveaux actionneurs auxquels, nous, on n'avait pas pensé mais auxquels vous réfléchissez. On y a pensé tout de suite. Voilà. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Julien Bourgeois de l'Institut Femto-ST et Grégory Lasser du duo CENOCOSM pour cette présentation de ce fascinant projet scientifique et artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada